Musique Bienvenue dans ce rasage du jour et aujourd'hui c'est la présentation des échantillons de chez Martin de Candre. Et donc en fait moi j'ai toutes les senteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 senteurs, il y a, enfin on va dire 5 senteurs et une nature. La nature c'est pas une senteur, c'est le sans senteur. Et juste vous faire un petit topo, je vous les présenterai une par une pour vous dire un peu les senteurs et puis après je ferai la mousse tout et quoi un petit. Juste pour vous expliquer en fait le concept. Donc c'est une grande enveloppe où à l'intérieur, c'est sous forme en fait, c'est comme un papier cuisson, papier sulfurisé, voilà. Ça se présente comme ceci, donc il y a une fine pellicule de savon et donc sur le site Martin de Candre nous annonce je crois peut-être entre 7 et 12 rasages. Donc moi je les ai reçus, enfin je les ai reçus, je les ai eus, je crois que c'était fin avril. Et vous en doutez que j'ai fait les tests. Et oui je confirme entre 7 et 12 rasages suivant comment on va prélever. Donc moi je suis entièrement d'accord avec eux et ce format aussi, il faut, j'ai eu les explications mais je pense que, non c'est pas détaillé. Donc pourquoi c'est sous une enveloppe comme ça avec du papier sulfurisé et en fait moi ce que, ce que m'a expliqué Augustin, moi en fait je suis en rapport avec Augustin. Augustin qui est le, de tête, oui c'est le directeur de Martin de Candre. Donc il m'a expliqué que c'est pour une raison écologique et franchement j'ai trouvé ça le geste vraiment pas mal. En fait c'est pour éviter de commander tout plein de petits pots en plastique où c'est qu'on mettrait les échantillons. Et vous savez, je trouve l'idée vraiment intelligente d'avoir utilisé ce genre d'échantillonnage. Je ne connaissais pas non plus donc voilà, c'est original, c'est sympa et ça permet en fait de pouvoir tester toutes les senteurs, on va dire à moins de recours par rapport aux pots. Moi je trouve quand même, bon c'est vrai que j'en connais quelques-unes par rapport aux pots, je reconnais les senteurs. Mais c'est vrai que des fois, ce que je vais dire là, je ne suis pas du tout en train de dénigrer les échantillons. Mais de mon avis personnel, je trouve qu'on va mieux ressentir la senteur quand on a le pot en lui-même qu'avec un échantillonnage. Ça je le vois même sur le joueur du Martin de Candre, ça aurait été notre artisan, j'aurais pensé pareil, c'est pour tout le monde pareil. Je veux dire, ce n'est pas machin, vous avez compris mon point de vue. Je trouve que les senteurs sont plus développés quand on a le pot sous-mené par rapport aux échantillons. Cela dit, comme je vous l'ai dit, les échantillons, ils sentent quand même comme les pots. Mais je veux dire, des fois, il peut y avoir des notes qui changent. Voilà, c'est ce but-là. Donc là, comme je disais, je vais vous en parler vite fait, un par un, par rapport à mon ressenti des senteurs. Donc le Nature, comme son nom l'indique, il est sans parfum. La senteur originale, donc là, c'est à base de lavande, romarin, avec de la menthe. Moi, je dirais, ça me fait penser à une senteur provençale. Mais attention à ne pas confondre avec les arbres de Provence. Souvent, il y en a, ils confondent ça, mais c'est vraiment provençal. On a la lavande, le romarin, petit fondement, c'est bien sympa. Voilà, le fougère, donc là, sur le site, en fait, c'est marqué que c'est à base de 12 huiles essentielles. C'est pas vraiment détaillé, la senteur. Mais pour moi, c'est quelque chose de boisé, de vert. Un petit peu de fraîcheur, mais bon, voilà, c'est plus boisé, vert. C'est vrai, c'est une famille de fougères. Après, c'est vrai que les fougères, moi, je pars du principe que c'est le savonnier qui décide de sa senteur. Parce que les fougères, il existe de multiples sortes. Mais là, oui, il faut savoir que ça reste sur un boisé côté vert. Le vétiver, donc là, il n'y a pas de description. Pour moi, ça reste toujours dans le boisé, dans le vert. Mais c'est quand même différent du fougère. Il y a un petit côté terreux, en plus, que l'on perçoit. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'est comme le fougère, mais je dis que c'est quand même quelque chose de boisé, vert. Mais avec un petit côté terreux. Le rose. Ça fait un rose, c'est floral, mais ce n'est pas non plus féminin. Je veux dire, ça reste masculin à mon goût. Moi, c'est vrai que les senteurs florals, ce n'est pas forcément ma canne. Mais quand c'est bien dosé, et là, c'est vrai que c'est subtil. Moi, la senteur, franchement, là, elle me plaît. Voilà. De toute façon, là, en fait, toutes les senteurs, on les sent à travers les échantillons. C'est vraiment type top. On sent la rose, oui. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas non plus comme un bouquet où il n'y a pas non plus un côté féminin. Un homme peut en porter. Ceux qui aiment la rose, le côté floral, franchement, là, oui. Et pour finir, agrumes. Donc là, le coup de frais, citron, bergamote, pamplemousse. Donc, vu que l'été et le soleil va arriver. Voilà, type top. Changement de vue pour le prélèvement. Donc, voilà. Moi, j'ai pris le blaireau MRAID. Donc, j'ai déplié. Voilà. Donc, soit je pose sur la paillasse. Ou alors, on peut très bien le mettre dans la main. Et venir prélérer. Voilà. Ça serait pareil. Ou alors, sur la paillasse. C'est plus stable. Les deux. Ça va très bien. Donc, là, j'ai pris l'original. Lavande, romarin et la menthe. En fait, je vais en utiliser deux. Mettre un peu d'eau. Je vais utiliser l'original pour commencer en douceur. Les premières passes. Les deuxièmes passes. Je prendrai le fougère. Parce qu'en fait, là, en ce moment, dehors, depuis trois jours, le temps, il est pourri. C'est la flotte. Et j'ai plus des envies d'odeur, on va dire, chaude. Vous me direz, là, la bande, ce n'est pas forcément une odeur chaude, la bande romarin. Je suis d'accord. Mais je trouve que ça s'accorde. Ça fait autant soleil que pas bon. Donc, là, mon, ça monte bien. C'est vrai que Martin de Cendre, c'est quand même connu pour avoir un faible chargement de la brosse, pour l'élèvement en savon, et pour faire une belle mousse. C'est le cas. On va mettre un chouïa d'eau. Première pas, sens du poil, coupe chou, Thierry Sart, donc le Spartacus, en 5,8ème. Et... ... ... Ah la mousse ! Impeccable, ça fait le boulot, le rasoir c'est pareil. C'est parti ! 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 C'est parti !